... Monsieur le Président de l'Amicale des arbitres du football de Côte d'Ivoire, chers séminaristes, c'est avec beaucoup d'émotion mais beaucoup de joie surtout que je prends la parole ce matin pour vous souhaiter la bienvenue et vous introduire l'équipe de la FIFA que nous avons l'honneur de recevoir une fois de plus. Pour ce stage EMA de formation et de perfectionnement des inspecteurs d'arbitres. C'est une fois de plus un très grand honneur et une très belle opportunité que nous avons de les recevoir. Sans plus tarder, je vais donc passer la parole à RDO, Monsieur Magasa Sidiwekai, qui n'est plus à présenter pour son mot à l'endroit des séminaristes. Merci beaucoup. Monsieur Goumé, qui a seulement quelques mois été de l'autre côté de la barrière. Il se retrouve aujourd'hui à la tête de l'une des associations les plus dynamiques dans notre région, savoir la Côte d'Ivoire. Donc c'est une opportunité pour moi, au nom de mes collègues qui m'accompagnent, de m'y adresser toutes mes félicitations et les félicitations de toute l'équipe du RAP. Monsieur le président du NIO, Monsieur le président de la commission des arbitres, Monsieur le président de la vitale des arbitres, Monsieur les instructeurs et inspecteurs d'arbitres, donc au nom de l'équipe qui m'accompagne, je prends la parole, n'est-ce pas, pour planter un peu de nos corps, ce qui va nous regrouper pendant ces deux jours de formation, à l'intention des inspecteurs d'arbitres. C'est vrai, je ne prie pas de vous appeler inspecteurs, mais en fait, pour moi, vous êtes des instructeurs, parce qu'il ne peut encadrer un arbitre que celui qui connaît l'arbitrage. Parfois, si vous connaissez l'arbitrage, vous pourrez avoir exercé le métier sur le terrain, vous êtes en mesure, n'est-ce pas, de l'enseigner, et je sais que vous le faites déjà au quotidien, à nos cadets. Donc cette formation, c'est le nouveau président qui l'a voulu, parce qu'au moment d'inscrire ce cours sur le panel de la FIFA, c'était un cours destiné exclusivement aux arbitres. Donc lui, il n'a pas voulu rester en reste vrai. Celui qui l'a succédé a organisé le même type de cours, je crois, deux ou trois fois déjà, mais lui, il n'a pas voulu rester en marche de cela, donc dans le même train, il a voulu qu'on fasse une mise à niveau des instructeurs d'arbitre. C'est d'autant plus pertinent que l'arbitrage aujourd'hui évolue tellement vite que si nous nous prenons garde, on se fait souvent ridiculiser par nos enfants qui sont sur le terrain, qui maîtrisent mieux la chose que nous, parce qu'ils ont l'avantage d'être au quotidien sur le terrain. Nous, nous n'avons qu'une autre expérience. L'expérience qui ne s'améliore pas devient maintenant finalement une tare. Donc pour éviter cela, je crois que régulièrement, que ce soit avec la FIFA, que ce soit au plan interne, je pense que c'est déjà que les séminaires sont les bienvenus pour outiller tout le monde afin que l'arbitrage ivoirien, n'est-ce pas, se porte de plus en plus, de plus en plus mieux. Encore qu'ils se portent déjà mieux par, n'est-ce pas, qu'on appelle ça. C'est que Doué vient de le laisser, Doué et Yugo vient de le laisser à la postérité pendant la guerre du monde. En tout cas, les deux années qui sont écoulées, ils ont montré que l'arbitrage ivoirien a fait du grand projet. Avant eux, il y avait les aînés aussi, les aînés à Doué et à Yugo, qui ont fait la même chose. Donc je pense que finalement, une ligne est tracée et nous devons tous essayer de nous enlouvrir, n'est-ce pas, sur ce chemin. Donc pendant ces deux jours, l'instructeur Doué, que vous connaissez certainement parmi nous, il a été le contemporain de certains d'entre vous, sur le terrain, il va essayer d'échanger un peu son expérience et son savoir-faire sur les lois du jeu avec vous. C'est vrai, on ne doit pas vous dire tout simplement quelles sont les voies et les moyens, comment superviser un arbitrage de terrain, comment noter un arbitrage, ce n'est pas ça l'essentiel. Notre premier rôle, c'est d'accompagner les arbitres, n'est-ce pas, les faire progresser au quotidien. Donc pour ce faire, nous devons être en mesure de comprendre leur langage. Le langage de l'arbitrage, c'est quoi ? C'est que l'arbitre a un problème, une difficulté de terrain. Nous devons l'aider avec notre vécu à transcender ces difficultés. Donc c'est de cela qu'il va s'agir. On ne vous fera pas faire le test vidéo pour tester votre niveau. On sait que chacun d'entre vous a un niveau en matière d'arbitre, parce que vous avez déjà un vécu dans ce domaine. Donc c'est ça que nous allons faire ensemble. Pour la suite, parce que les amis vont prendre la renève dans deux jours, après vendredi je crois, après le test, si on a un peu le temps, ils peuvent toujours nous accompagner, parce que maintenant de plus en plus la philosophie de la formation de l'arbitrage est en train de changer. C'est le plus tard la classe, c'est maintenant sur le terrain. Tout ce qu'on fait dans la salle, on essaie de faire sur le terrain. Mais maintenant beaucoup plus sur le terrain que dans la salle. Donc ceux qui ont le temps, qui peuvent encore avoir de la permission pour le faire avec nous, peuvent nous assister dans les séances intégrées. Et chacun aura une tâche à faire pour surveiller tel arbitre, tel l'assistance, son déplacement, le mandement du trapeau, etc. Je pense que ça va être bien pour vous. En tout cas, ce que je recommande aussi avant de laisser la parole, c'est que nous avons souvent compris que quand nous passons ici, tout est bien. Mais dès qu'on tourne le bout, il n'y a rien à faire. Personne ne fait plus rien. Ce n'est pas normal. Parce que ce que nous faisons, le rap là, c'est un programme. Normalement, il aurait dû finir depuis 2014. Mais il a progressé parce qu'on a vu que le rap a produit des fruits. Douai est un fruit du rap. Papa Gassama est un fruit du rap. Beaucoup d'arbitres qui sont au sommet de l'arbitre africain sont un fruit du rap. Donc, on a dit qu'on va produire en 2018. Mais si on arrête là et que vous, vous n'avez pas pris la relève, ça va poser des problèmes. Donc, ce n'est pas seulement sur le plan national qu'on doit former les armes de l'arbitre de la Côte d'Ivoire, mais chacun à son niveau dans vos districts, dans vos crâts. Vous devez essayer d'imiter ces états de fait pour préparer les jeunes arbitres déjà à leur future fonction. Donc, vraiment, je vais, pour ne pas être long, je vous souhaite un bon séminaire et qu'au sorti de ce séminaire-là, que l'arbitrage ivoirien se trouve encore grandi. Vive le football ivoirien, vive l'arbitrage ivoirien et vive la FIFA. Aujourd'hui, lorsqu'on parlait de la loi 11, on dit par exemple, lorsqu'il y a une fraction de la loi 11, la reprise de jeu, la reprise de jeu, c'est où? La reprise de jeu au niveau de la loi, lorsque la Bible a sifflé un hors-jeu, la reprise de jeu, c'est où? À l'endroit de l'infraction, là où le jour se trouvait. Hein? C'est ça la loi. Maintenant, je prends un cas simple. Je me retrouve dans mon camp. Je suis en position de hors-jeu dans le camp Adès, n'est-ce pas? Je suis en position de hors-jeu dans le camp Adès. Et mon partenaire me fait une passe. Je quitte de cette position, je vais dans mon camp jouer ce ballon. La reprise est où? Là? Là où j'étais au départ. Quand j'étais au départ, j'étais quoi? En position. Est-ce que j'étais déjà hors-jeu? Non. Oh, la loi dit. En réalité, s'il faut suivre la loi, ça serait dans mon camp qu'il faut mettre. Qu'il faut reprendre le jeu. Mais est-ce qu'il y a hors-jeu dans mon camp? Non. Non. Donc, c'est un peu pour éviter ce genre de susceptibilité. Il faut harmoniser au niveau de l'interprétation. Sauf que c'est là qu'avec la nouvelle loi, lorsque ça sera publié, on dit maintenant la reprise sera là où le joueur s'est prouvé en position de hors-jeu par exemple. Et si, dès l'année prochaine, ça commence à être appliqué, que vous n'êtes pas informé, certainement, vous allez sanctionner cet arbitre. Ça, c'est clair. Donc, c'est pour dire que la loi évolue. Et ce n'est pas mauvais de tout le temps qu'on puisse se retrouver, de pouvoir échanger, pour, comme on dit, être à la page avec ceux-là que nous devrons encadrer. Donc, pour aujourd'hui, l'élément premier, et nous allons le voir tout à l'heure, lorsque nous voulons faire quelque chose, nous avons un facteur qui est toujours se donner des objectifs, toujours des objectifs, pour que nous puissions être au même diapason, pour que chacun de nous puisse savoir là où on va. Et nous avons essayé de puiser quelques objectifs, pour ces deux jours que nous allons passer. Comme objectif, le premier objectif, c'est de pouvoir uniformiser les critères d'appréciation, d'évaluation de la performance des arbitres. Et c'est important. Nous avons parlé de la performance des arbitres. Quels sont les critères ? Il faudrait donc être capable que si, au sorti d'ici, nous tous, nous ayons la même philosophie, la même manière d'avoir des éléments nécessaires pour juger de l'appréciation, la performance des arbitres. Quels sont les éléments ? Donc, nous allons essayer de les ressortir tous. Peut-être les rappeler pour ceux qui en savent déjà, pour qu'on sortit d'ici. Que ce soit M. Diallo, lorsqu'il va inspecter M. Diallo, ou alors que M. Koulibaly vienne inspecter M. Diallo à un autre match, qu'ils aient les mêmes éléments. N'est-ce pas ? Pour juger la performance de l'art. Pour juger la performance de l'art. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.